... On a souvent des sacs dans les poches, les enfants comme les adultes, et on leur demande de ramasser tout au long du chemin des surprises, des trésors qu'ils vont rencontrer ça et là. On ne les montre pas aux copains, surtout parce qu'on va les découvrir en classe et on va voir ce que l'on pourra faire pour les exploiter. Alors comment est-ce que tu les as déjà exploités avec les élèves ? Ah bien, il y a des tas de choses que l'on peut faire, des bricolages, ou bien des activités mathématiques, de comptage, on peut voir les grandeurs, le poids. Il y a vraiment tous les domaines qui peuvent être exploités avec ce qu'on trouve dans la nature. Ok, merci beaucoup. Alors dans un premier temps, on essaye chronologiquement de se remémorer la journée. Et puis souvent, pas tout le temps, mais très souvent, je demande de redessiner le moment de la journée. En tout cas, avec les petits, on prend souvent des photos, comme ça on peut se rappeler, concrètement avec les photos, on peut se souvenir plus facilement. Et avec les petits, on parle du ressenti, de ce qu'on a vu, on fait une évaluation, une mise en commun, et souvent on fait un petit panneau. Ah oui. Et alors on utilise soit des dessins des enfants qu'on met sur notre affiche, ou alors les photos qu'on peut remettre dans l'ordre chronologique du chemin qu'on a parcouru. Pour une phare de vie ou des choses-là aussi ? Une phare de vie, oui, une petite leçon de géographie. Après, on peut faire le plan, par exemple si on a été découvrir un jardin, on peut faire le plan de notre jardin, ou alors le chemin qu'on a emprunté. On est passé d'abord par l'église, la maison blanche, ainsi de suite. D'accord. Et alors aussi par rapport aux objets qu'on a recueillis en chemin, faire toute une petite observation là-dessus. Des trésors. Voilà. Super. On essaye de garder des traces, on fait des photos et tout ça. On a même fait des règlements et après on retranscrit les idées que les enfants ont émis et on fait des posters collectifs ou des choses comme ça. On a pu expérimenter le fait que les enfants ont dû collectionner des glands pour pouvoir plus tard faire un dénombrement des nombres de 10 à 20. Donc c'est à ce moment-là qu'ils ont organisé des dizaines de glands et ont pu découvrir ces nombres de 10 à 20. Et donc ça devient le matériel naturel qu'on a dans la classe et qu'on utilise tous les jours. Ok. Et est-ce que tu as d'autres exemples de traces ou d'articulations ? Alors de traces. Au retour du bois, en fait je demande à chacun de redire avec leur mot ce qu'ils ont apprécié. Et lors du retour en classe, après les sorties nature, à ce moment-là, je demandais aux enfants de remplir une petite fiche qui s'articulait autour de 4 questions et qui ressemblait à celle que nous on devait faire en tant qu'enseignants. Donc la première question c'était qu'avez-vous aimé dans cette sortie ? Que n'avez-vous pas aimé ? Ça pouvait être de l'émotionnel comme autre chose. Et puis après je leur demandais qu'avez-vous appris de neuf ? Et ensuite, dans ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on approfondisse ? Et alors j'essayais de trouver des éléments qui permettaient d'approfondir notamment ces notions-là que l'enfant avait besoin, avait envie d'approfondir. Les enseignants disaient qu'ils avaient l'occasion de faire des sorties et puis que c'était un peu pédagogie freinée. Donc on laisse aussi venir les intérêts des enfants, les activités des enfants. Toutes les sorties qui se font sont des sorties qui partent des projets des enfants, ça c'est clair. Donc c'est pas forcément planifié hyper à l'avance, mais on va utiliser vraiment ce que les enfants découvrent. C'est planifié d'une certaine manière parce qu'en début d'année ou à un autre moment de l'année, on demande les enfants à y mettre des souhaits, des souhaits de projet. Et alors c'est un peu à l'enseignant aussi à servir de moteur ou à relancer la machine, à réactiver les projets qui ont été proposés, à faire le lien avec ce qui avait été dit avant.